bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la campagne des conquérants d'age of empire 2 hd on va nous stackons la deuxième mission de la campagne du site qui s'intitule après avoir fait aux frères ennemis et vu notre cher roi sanchi mourir nous allons nous attaquer à l'ennemi de mon ennemi et oui compliqué comment puis-je si bien connaître rodrigo diaz dit le cid il m'a épousé en castille en 1075 je suis chimène des asturies et ce château m'appartient lorsque mon mari ne partait pas se battre contre les morts je coulais les jours les plus heureux de mon existence dans les lointaines contrées d'orient en terre sainte il ne parle que d'une domination musulmane celle des turcs c'est le choquette ici en espagne nous parlons de celle des morts ces derniers ont régné si longtemps dans le sud du pays que chrétiens et musulmans ont fini par cohabiter sans grande animosité la ville de tolède par exemple qui se trouvait sur le territoire mort était aussi habité par des chrétiens un assassinat politique avait plongé tolède dans une guerre civile et voyant l'opportunité d'agrandir son empire le roi alphonse a attaqué la ville sous prétexte d'y ramener l'or il ordonna aussi de prendre le commandement de l'armée et l'on est en droit de se demander si une fois encore il ne le mettait pas sciemment en danger donc vous imaginez que cette mission difficile sa mission que tu testes plus c'est dit la mission que tu testes plus de cette campagne trois mois de ce barbouin de tolède comme vous ne pouvez consommer lié spélé en garnison se prendre votre meilleure arme chercher conseil un saint homme qui meurt sur la clercine ne pourra pas avancer l'âge impérial j'arrive avec une petite armée mais faites vite attendez avant d'envoyer vos écoles à recherche ressources le site dispute la ville impuissante tolède jaune au rebelle espagnol orange est mort il ya d'autres mois environ à le moutanide sion et l'imam violet un saint homme aucun et deux ne semble menacer force du cid l'armée rebelle espagnol est constitué de chevalier de bélier d'une infanterie rebelle mort utilise des archers des chameaux et des mangones ces deux armées peuvent aussi comprendre des moites elle est entourée de murs solides assurez-vous de vous y rendre avec des armes de siège donc on affontera en fait en même temps les rebelles chrétiens et musulmans le cid tu dois nous aider les rebelles saccage notre cité cherche l'imam il te dira que faire il s'est enfui vers le lac à l'est c'est notre puits le cid mais tu peux t'y désaltérer à l'oisille je suis elle moutamaï de l'omor s'il est vrai que tu es venu restaurer l'ordre dans tolède tu as tout ma gratitude ok avec les clareurs on les envoie scouter l'imam et au milieu de la forme au milieu du lac le cid si tu as besoin de nourriture je te conseille de pêcher dans le lac bienvenue cid j'ai dû fuir tolède qui était un proie à la rébellion j'ai essayé de calmer les espagnols et les morts mais ils ne m'ont pas écouté les chefs rebelles ont le pouvoir grâce aux reliques qu'ils ont dérobés dans les églises et les mosquées si tu me rapporte quatre de ces reliques je pourrais mettre fin à la rébellion on voit vous savez maintenant ce qui nous attend j'espère que vous n'entendez pas le temps si tu souhaites construire des châteaux tu auras besoin de beaucoup de pierres mes éclaireurs ont repéré une grande carrière au sud-est qui devrait t'intéresser vous pouvez s'imaginer que tous ces moutons-là sont ultra importants donc maintenant on peut lancer là plutôt lancer la collecte de nourriture il faut quand même se coûter un peu des morts c'est une catastrophe sans nom de l'autre côté parfois c'est là que je me dis que j'aurais je devrais parfois lancer la partie avant d'utiliser un petit coup quelques chutes pour voir encore sans toute la map pour ne pas être surpris pour aller beaucoup plus plus vite quand je filme après ça facilite très trop le jeu je pense soyons respectables jouons avec les règles du jeu et ne trichons surtout pas donc ramener 4 liques à l'imam ah il y a aussi la réserve d'or qui est ici enfin deuxième réserve d'or j'ai pas fait gaffe à ça c'est c'est vraiment une bonne nouvelle c'est réserve d'or il faut aussi qu'on ait almutani qui peut nous aider c'est bien aussi pour avoir de l'argent via le commerce donc là je vois maintenant mon arrivée sur une des portes de Toled t'es là t'es là Arrêtez de bouger le temps, c'est vraiment vrai. Donc comme vous voyez, je scoute beaucoup. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire dans n'importe quelle partie. Quand on commence une partie, quelle que soit la map. En campagne, vous connaissez à bout d'un moment par cœur les maps. Donc vous pouvez moins scouter, etc. Mais moi, je trouve ce qui est intéressant en scoutant, c'est que comme ça, vous voyez vraiment tout le groupe du terrain. Toute la géographie du terrain, toutes les particularités du terrain. Et ça vous facilite drôlement la mise pour la suite de la partie. Vu qu'on est déjà à l'âge des châteaux. Ça par contre, je n'ai pas fait attention. Si on est déjà à l'âge des châteaux, La suite de la partie sera un peu plus simple. Allez, il faut lancer. Je suis en train de réfléchir par quel axe d'attaque je vais lancer l'assaut sur la ville. Encore dehors ici. J'aime bien attaquer par ici. Par là où il y a mes éclaireurs. Je vais essayer de se deviner pourquoi. L'avantage, c'est qu'il y a la pierre à côté. Ça me permet... J'en ai marre de mes troupes qui se travaillent partout là. Apparemment, vous n'êtes pas capable de rester 4. J'ai pas le choix. J'ai pas envie qu'ils continuent à me créer des problèmes. Ils ont des cavaliers par contre. Les passeurs trop initiaux qu'on leur donne. On leur donne des cavaliers. C'est sûr que c'est problématique. Là, je vous montre déjà une des portes de Toled. Enfin, une seconde. Parce qu'officiellement, je vous ai déjà montré un lieu où on peut y aller. Donc ici, bien évidemment, la grande mine d'or de Toled. C'est ce qu'on peut me reprocher en disant ça. C'est pas vraiment Toled. Je suis d'accord avec vous. Enfin, je suis plus ou moins d'accord avec vous. Parce qu'en soi, il faut considérer que Toled appartient aux rebelles de manière générale. Donc, en soi, je trouve normal de dire que c'est la ville de Toled. Même la porte là-bas. Dehors, les deux ennemis, c'est un mort et un sarrasin. Donc, ils ont une bonne équipe des morts et des sarrasins. J'ai fait capture. La fait de tâche dans les stats. Et comme vous voyez, il y a ma... Déjà, de 1, il y a ça qui est intéressant de démolir en attaquant par au sud. Mais en attaquant par au sud, vous attaquez déjà Cacavagri de manière générale. La majorité de la production, en fait, est ici. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres bâtiments dans la ville. Il n'y a pas d'autres endroits où on peut trouver les unités. Non. Mais vous dégommez déjà une bonne partie de la production adverse en attaquant par ici. J'ai vu que je trouve quelqu'un qui aime maximiser ce qu'il fait. J'ai vu que je trouve quelqu'un qui aime maximiser ce qu'il fait. Je vais essayer d'être ici. Bon, économiquement, voilà, j'ai... Peut-être pris du retard. Peut-être pris du retard. Enfin bon, il faut... Je pense que j'aurais pu faire mieux et plus vite, je pense. Enfin, en tout cas, quand c'est une économie plus vite, ça, je pense, c'est sûr que j'aurais pu le faire. Parce qu'à un moment, il y a eu des temps morts. Et merci. Ah, j'ai mal synchronisé. Il est gaspillé, tant pis. Il aurait dû être plus prudent, ne pas jouer avec le feu. Ah bon, là, je pense que vous avez deviné. Vu la pierre que je vais exploiter en ombre. Donc, je garde quand même une petite armée en réserve. L'avantage, c'est celui-on va... Non, voilà, c'est... Pas oublié, quand même. Donc, là, vous avez découvert, grosso modo, l'armée de l'un des deux. Inspirateur. Désolé, ici, je cherche mes mots. Pourquoi j'ai un peu de smoke ? T'attaqué tout le monde. Je n'ai pas hésité à aller voir le moine cyan. Pour les soigner, les autres. C'est un petit peu son utilité de manière générale. Moi, je trouve que j'ai fait une excellente attaque. Après, bon, vous seriez peut-être d'accord ou non. Enfin, une excellente défense, plutôt. Une attaque, c'est plutôt une défense, là, que j'ai fait. Donc, ce marché-là sera très utile. Moi, je vous conseille de vous mettre votre marché ici. Ah ouais, il a bougé sur la carte. Il n'est peut-être pas à l'emplacement, là. De toute façon, ce qui est important, c'est d'avoir la pierre pour faire ce que j'en ai. Donc, il nous faut deux bâtiments, là. Quoique, je pourrais construire ici, mon marché. Bon, quoique, pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Il faut que je me concentre par priorité. Si je m'apparpille trop, ça ne va pas le faire. Bon, les cavaliers, bon, ils ne pourront pas en reformer, je vous rappelle. Excusez-moi, ce n'est pas ça. Ici, on voit H des châteaux, on est tous limités à H des châteaux. Donc, ils n'iront pas plus loin que la H des châteaux. C'est tout. Je ne cherchais pas midi à 14h, on n'essaie pas de... On n'essaie pas de croire quelque chose qui n'arrivera jamais dans un parti. Je vais construire. Les gars, à mon tas, c'est que j'ai bien... Mon agriculture n'est pas encore au top top. Il me manque deux fermes. Pour que ce soit déjà pas trop mal. Mais, on a déjà un bon début. On a déjà un bon début. Il me reste. Construire. Oh, non, 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 non. Bon, bon, maintenant. Construire. Alors, le moine, toujours envoyer une théorique dessus. Un, c'est le plus rapide. Deux, ça vous évite d'avoir des soucis. Qui pourrait être gênant. Ici, on va construire déjà un château. Parce qu'on le vaut bien. On construire un ici. Ah, j'ai encore perdu un villageois ou... Bûcheron, j'ai encore perdu. J'ai perdu pas mal de bûcherons. Mais bon. Ah ouais, il faut que j'ai un poinçon, c'est 200. Autant pour moi. Maçonne rival. J'ai fait deux améliorations pour les bâtiments. Ici, normalement, ça coûte. J'ai toujours pas lancé pour l'or, c'est vrai. Mais vous voyez, vu que les recherches ne coûtent pas d'or dans la forge. L'or, je peux me permettre vraiment de la prendre plus tard et ça sort sans, quoi, dans le gameplay. C'est beaucoup plus calme, enfin, c'est beaucoup plus simple. Un, deux, trois, quatre. Quatre châteaux et j'aurai 400 en plus. Je peux faire cinq châteaux. Et techniquement, ça, c'est mon équipe de mineurs, ça. Techniquement. Alors, je vais faire mon chien, mais j'ai envie de mettre... C'est pas mineurs, même en bois, ça. Ah, mais c'est... D'accord, c'est un bois qui fait tout le tour, donc ils ont dû te passer par là-haut. D'accord. Oh bah, il m'a mis mon château. Construire. Donc ici, on va faire la fonderie. Il m'a mis mon château, j'aurais dû le mettre ici. J'aurais dû le scouter avant. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça pourrait être toujours négligé à voir. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, la fonderie est bientôt faite, donc j'ai encore bientôt amélioré encore mes cavaliers. L'exploitation de la mine sera très longue. Mais c'est pas grave. Enfin, l'exploitation de la carrière ou tout. Je crois que j'ai dit exploitation de la fonderie. Je crois que j'ai dit exploitation de la fonderie. C'est pas... Ce n'est pas absolument nécessaire. C'est pas totalement nécessaire. Ils sont quand même tenus. Ils sont quand même tenus. on va s'en sortir on va s'en sortir vous inquiétez pas j'ai quand même juste chercher une moine parce que c'est pas qu'il me serait utile mais un peu quoi en plus la nourriture va plutôt bien se vendre j'pense j'ai oublié de faire un marché pour savoir il est où je pense que j'arrive à retrouver ce qui est bien avec les par rapport au moins ce qui va être bien avec cette faction c'est que tantôt je vais pouvoir faire beaucoup d'attaque de car il tente au faire beaucoup d'attaque de l'infanterie vu que j'ai accès à toute l'infanterie toute la cavalerie enfin paladin j'ai accès aux paladins j'ai accès aux champions j'ai accès aux zack bardier après bon une unité de soutien de tir à distance ce sera des cons qui s'adorent de manière générale mais sinon ça fera assez facile je vais marcher en cuir voilà on fait la côte de maille maintenant prévois euh je vais peut-être d'abord lancer des assauts de l'infanterie alors je m'explique j'ai peut-être déjà lancer enfin des unités d'infanterie j'ai avancé des assauts terrestres pour démolir ici j'pense je crois que je peux faire un deuxième château ça sera pas problématique ouais j'avis ça ouais bah comme vous voyez comme prévu comme prévu j'ai déjà la recherche caravane vous pouvez pas faire à recharger caravane des phases de tension enfin bon c'est pas grave c'est pas grave il va retourner exploiter ma petite pierre que j'ai besoin pour mes petits châteaux d'ailleurs ça me fait penser à me fortifier parce que j'ai vraiment faut considérer qu'ici il y aurait un blocus sur les deux ponts je suis curieux de savoir 100 du coup on m'emmène bien 100 alors le but en gros si vous voulez qu'un marché soit vraiment optimal c'est d'essayer de l'amener en sorte que chaque voyage rapporte 100 non au trajet max tu vois vraiment qu'à distance au point près 60 y'a pas de surplus ou c'est bien construit 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 beaucoup murs britanniques je sais enfin ce mur franc britannique etc à savoir qu'il y a un mode sur le workshop qui transforme une structure espagnole en structure aragonaise sacré travail bon y'a plein de modes graphiques voilà c'est sacré travail mais je garde la patte graphique de bas parce que j'ai gagné une pierre j'ai gagné une pierre j'ai cher changé les fermes je dis pas le contraire mais je trouve que c'est minimal par rapport à tout le reste 63 c'est un petit bug d'affiche donc 63 c'est du emploi en suffisant 63 qu'il y aura deux châteaux ici déjà c'est sûr ah ouais ah ouais y'a pas encore ça vous comprenez pourquoi je dis y'a pas encore ça quand nous jouerons à The Forgotten qui mine de rien à penser à voter plein de choses qui quand on réfléchit un peu quand on réfléchit c'est c'est vrai qu'ils ont même pas beaucoup réfléchi qu'ils ont rajouté ce qu'il manquait quoi c'est vrai que The Forgotten quand on y jouera et ça sera encore moins je crois deux missions par semaine ouais trois mois si trois mois si quatre mois avant d'y arriver je pense construire 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 c'est que tu restes raisonne avant non toujours faire des faire une des wofu aussi important en aussi peu de tour je crois que c'est quand même j'ai presque oublié qu'ils avaient fait ils avaient mis dans le bâtiment pour qu'ils se ferait donc on va construire deux casernes on va reconstruire encore un petit peu plus ici l'or ben mon or va arriver par charrette de commerce à majorité ça a un sacré avantage parce que ça me permet de continuer à récupérer ça sans avoir à me concentrer sur autre chose d'accord là par contre bon par contre ça fait utiliser beaucoup de population pour l'économie ça c'est c'est indéniable c'est indéniable c'est indéniable mais je vois pas où il prend même attention si je me suis c'est indépendant c'est indépendant mince non retourner ici ah mais tétant mais la c'est le c'est Maintenant on va faire deux décubines Même si Gore arrive lentement, j'ai quand même des bonnes réserves Enfin j'ai des bonnes réserves, plutôt j'ai un bon potentiel pour acquérir de Gore en grande quantité Me faire penser à couper steam, même si vous ne voulez pas l'interface Voilà, comme prévu, maintenant ils n'ont plus que Enfin, ils n'ont quasiment plus cavaler Alors la destruction du forain est important, vous savez déjà pourquoi, ils ont plus besoin de A force avec l'habitude, mais toujours vu de manière générale assez focus Donc ici il me faut 4 bombardiers Et bombardiers avantages, ça coûte beaucoup de nourriture et un tout petit peu d'or On va faire 3 par charrettes de commerce On est obligable Après ils n'ont peut-être un... C'est peut-être un des autres ? Je ne me surprendrai pas 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 Je ne consuenes pour être prudent Je ne vois rien Je ne suis un des autres Tอ judgmentment On aident On aident